Musique Bonjour à toutes, cette semaine c'est moi et d'autres personnes ici à Cuisine Pouzotte. Aujourd'hui nous l'est jeudi et la nuit ça n'a pas tombé. Bonjour à toutes, cette semaine c'est moi et d'autres personnes qui s'est cuisiné Pouzotte. Nous l'est jeudi et la nuit ça n'a pas tardé à tomber. Donc nous s'est cuisiné ce soir et là nous a fait un bon rougail zandouille au feu de bois. Et comme entrée nous a fait une petite rillette de poulet. Bien fait, vite fait, d'un petit lapareil. Zotte va voir comment elle est pratique. Et après nous ça a fait un petit concombe, concombe, concombe à la crème ? Oui, concombe à la crème. Ah, un petit concombe à la crème, à la crème fraîche ou sinon nous pouvons faire aussi au fromage blanc. Bon, nous nous allons faire avec la crème fraîche avec un petit peu de menthe. Enfin, un truc rapide. Un affaire, vous l'avez besoin de faire par exemple, je ne sais pas, vous attendez 2-3 personnes chez vous. Vous voulez faire un petit apéritif, super, vous pensez à faire ça. Vous allez voir, un petit n'est sans nous ça préparer. Bien d'abord, il faut que ça prenne le pain parce que tout ça là, il mange aussi avec le pain. Bon, il ne t'a pas, il faut que ça prenne le pain. Et bien sûr, il y a la pâte d'azote qui sait bien cuisiner avec moi. Bien, il y aura Aline, François Auré et aussi Jean-Claude Noussamed Ali au four et au moulin. Ok ? Allez, il faut que ça prenne le pain. Tous les jours, quand il passe, dans la cité cafouine. La fenêtre l'a rouvée, voilà le jour où l'a cléré. Quand on passe devant moi, on dit on saut comme ça là. Mon jour, on est les fous, on connaît plus qu'on ça y fait. Tous les jours, quand il passe, dans la cité cafouine. Là, on se met les andouilles, s'il te fait. Oui. Donc là, on met les andouilles, c'est un gros andouille ça ? Bien, c'est pas vilain les andouilles, il est frais en plus, mais ils viennent aller prendre le charcuterie. Ah bon ? Oui, que pas s'il est dans la couenne, s'il est trop gras, comment il y en connaît pas. Et là, tu as les bouillis comment là ? Là, ça les bouillis comme ça, et après, je l'enlève l'eau, je coupe l'eau par un morceau, et je les fais bouiller un petit peu. Oui. Et quand il bouille, il faut les décharmes ou bien, il faut les restes entiers. Ah ben, je ne connais pas. Moi, mon gars, il fait bouillir, après, quand il coupe par morceau, il reste des morceaux entiers, mais à moi, non, à chaque fois, il fait des frères. Ah bon ? Il faut faire carrément avant. Ah bon ? Oui. Il faut faire carrément. Oui, il faut faire carrément avant, moi, les andouilles, les andouilles, les restes entiers. Hum. Ben, parce que, on ne l'a pas habitué fait carrément, c'est donc. Ben, quand c'est mal bas, il fait qu'ils andouilles, les andouilles, les andouilles, les andouilles, les restes entiers. Ah bon ? Ben oui, parce que trois jours avant, ils ne mangent pas. Bon. Enfin, ils ne mangent pas la viande, quoi. Bon, on va dire ça. C'est un andouille-cafrine, alors. C'est bon, allez. Un andouille-cafrine, alors. Hé, fais noir, André, les andouilles sont arrivées. Ah bon ? Ben, André, il faut que les andouilles sont arrivées. Ah ben oui, les andouilles sont arrivées. Pareil que moi, on entend des andouilles, là, non ? Ben. Là, fais noir, André, les andouilles sont arrivées. Ah ben, en plus, il vient d'automatique, ben, dès qu'il passe, il y a une tout seul. Ben, il faut qu'il y a un paquet de la main ? Ben. Ben. Il y a une calabasse aussi dans la main ? Une calabasse. Une calabasse ? Non, non, il ne faut pas d'albasse. Ah, il faut y avoir peur. Un soutireur. On l'amène un soutireur pour... Un soutireur ? Ça, c'est un fruit, il soutire la paresse. Ah bon ? Parce que, mais il n'est pas paressé, moi. Ben non, on l'a dit comme ça, quand on prend ça d'autre coup, là. On n'a plus envie, on est heureux de manger. Non, on n'a plus besoin, il travaille parce que on peut casser pour manger, pour se cuire dans toute façon. Ben, il y a un gros pied là-bas. Un gros pied là-bas, et tous les hommes, ils lèvent le matin, ils travaillent. Comment on peut expliquer une affaire comme ça ? Ben, il faut mettre des cacapules dessus. Ben, le cacacheval n'est pas bon, là. Alors ? Oui, alors. François, pourquoi tu l'amènes pour nous, là ? Ça, c'est comme une affaire pour frotter le genou, là. Parce que, mais là, il y a tout le temps. Voilà, comme le genou, de temps en temps, il fait mal, là. Ben, on frotte à lui, là. C'est pas sirop pour la touza, non ? Enfin, on peut essayer, allons essayer. Nawakou, il fait passer. Si, je pense à toi. Mais l'abus d'alcool, il est dangereux. Il est dangereux, hein ? Il est dangereux. Eh, Aline ? L'abus d'alcool est dangereux, hein ? Bon, il va goûter, Nawakou, c'est beau. En tout cas, il ressemble à une bouteille pour frotter, là. Il ressemble à une bouteille. Froid de l'estomac. Froid de l'estomac. En fait, c'est un whisky. C'est un whisky, oui. C'est un whisky, oui. Et il paraît que les Japonais, il est bon en alcool, hein ? Écoute, allons voir si les bons. On va les voir. On va voir si les bons. Nous le décisons tous que l'abus d'alcool est dangereux. Nous le disons, la bulle d'alcool est dangereux, hein ? Oui, oui. Il n'est pas fait pour que tu m'amais, ni m'amais à 20 ans, ni ça te donne à 30 ans. À voir à partir de 40 ans comme nous. Et surtout, il prend plus volant, enfin, fin de conduire. Parce qu'il ne faut pas oublier, on arrive là en vélo. Oui. Mais vous, il est des sportifs, mais c'est moins de nos cachettes à nous, pour ne pas nous faire un bac. D'accord. Bon, ben, nous, ça va ? Nous, continuez. Alors, avec ça, on s'est fait une rillette de poulet. Alors, M. Daniel, la dernière fois, l'a tué un poulet, et il avait resté le blanc. Vous connaissez, il n'a pas de contrôle le blanc de poulet, dans le carri. Donc, du coup, on a récupéré les blancs de poulet. Il m'a dit, ben, il m'a fait une rillette avec, tout ce soir. Comment ça fait ça ? Comment ça fait ça ? Là, il me fait bouillir, il me met un petit peu de l'eau de marie, il me met un peu de sel, un peu de poivre, il me laisse aller bouillir, cuit quoi. Le blanc de poulet est cuit. Il est facile, il est simple, il est vite fait. Un peu de gros sel. Voilà. Ça, c'est quoi ça ? Là, avec un petit appareil très ingénieux, nous a préparé une concombre à la crème fraîche. À la crème fraîche ? Oui. C'est un peu à la crème fraîche, non ? Ben, mettez ça, il varie un peu. Ah bon, alors ? Mélons nos oreilles avec le carré créole. Voilà. Il faut changer un peu. Il faut changer ? Il faut changer un peu. Oui, on fait une petite entrée avec ça, et puis après, pour rester dans notre traditionnel, notre créole, nous finis avec un bon rougail zandouille. Donc, ce soir, c'est rougail zandouille, rillettes de poulet et un petit concombre à la crème. C'est un vrai métissage, à ce moment ? Ah, ben, la réunion, les métissages, c'est ça, la réunion ? Métissage. Il y a un vrai métissage, la réunion. Donc, il faut mélanger. Bon, ben, allons mélanger, alors. Et, vous connaissez comment faire rougail zandouille. Vous voulez sûr, les enduits, les à table, et c'est pas où. Les enduits, les donnent plat. Ah, bon, alors, OK. C'est garanti. En tout cas, cet appareil-là, il est trop valable. Ah, il est pratique. Alors, ça, il va à Madagascar, ou bien Mayotte, parce que la Mayotte aussi, nous la... Ça, il y avait ça. Ça sort de Madagascar, ça ? Ça sort de Madagascar. Eh, le cliquillon-là, c'est sale ou là ? Non, ça l'est beaucoup. Le galil est bien dur, et impeccable pour un pascouteau. Pour un pascouteau. Comme ça. Dessous. Dessous-pidons ? Dessous-pidons. Donc, il faut appeler tout le monde un pilon. Non, tout le monde un pilon, tout le monde un coup de tout. Hein. Mais comme ça, il fait très mal. Il y a un jour de l'idée. Ouais, mais là, d'habitude, vous le poulon par le fondant, là où ça y est, vous le poulon à la par le déranger. Tous nous servent des côtés. Servent des côtés. Le poulon est une véritable perle. Ça peut s'enfermer. Allez. Les pecinages. Les pepins d'or. Les pepins. Les pepins d'or. Donc, c'est des pepinages. Ben, sûrement. Ah oui, ils parlent ça comme ça. On l'invente un mot, On ne les connaît pas si il dit comme ça. Aline. Oui. François, il est prof, non ? Ben, les profs, ils viennent à inventer un mot, là. Ben, tu m'as remis. Mais, maintenant, tu m'as posé une petite question pour un prof. Tu m'as remis. Qu'on s'il peut répondre. Moi, quand on enlève les pepins, c'est un dégoussage. Non, on appelle ça épioter. Ah oui, épioter. C'est un mot français, ça. C'est un mot français, ça. Ou épiote le Jacques pour enlève les gousses dedans. Ben, d'avoir. Si on a dit d'avoir les comme ça. Ben, il dit. Vous pouvez nous garder une moque, on l'invente. À nous, comme il y a gousses dans Jacques, comme on nous dit, nous. C'est épioter. Des gousses à lire. Ben oui. On lève comme ça. Des gousses à lire. Dégousser, nous dit. De toute façon, il dit un, fais. Et normalement, il comprend. Ben, quand il dit, on veut un gousses, on lève le gousses. Ben, ben là, c'est quelle opération on t'en fait ou là? Là, comment on l'a dit? François, que tu es en train de faire ou là? Là, on est en train de plisser l'ail. Montez-nous, comment on fait, va? Ben, on fait comme mi-guin, mais c'est mon pour événier ça, jusqu'au bout de tirer le petit peu dessus. Après, alors, on a le petit peu dessus pour tirer. Maintenant, notre affaire, tout il faut tirer c'est le germe parce qu'il paraît que le germe n'est pas bon? Il paraît difficile à digérer. Si vous voulez. Ben, moi, je fais de manger des germes. Ben, enfin, il y a des fois où arrive là, où les frisser, à au créole, là, où les souffers, il trappe l'ail, il épluche comme ça, il trappe, il met un pilon, il pilale, il finit que ça? Alors, moi, ça, il me fait, il me crase, il me coupe la lame, le couteau, comme ça, pour que il saute plus vite. Après, il me coupe à côté et tout, il saute. Donc, ce sont un honneur aux hommes, ce sont les hommes qui usent. Là, nous faisons épices d'ordi. Non, mais point, pas d'habitude, c'est nous-mêmes faire cuisine. Mais c'est moi-même, mettre madame devant, pour faire joli. non, là, 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 nous, 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 a dit comme ça, qu'aujourd'hui, rougail zandouille, c'est les autres, ça prépare les épices. D'accord ? Et tout le cas, il n'est pas là, il y a que rougail zandouille, il ne nous prépare les épices. Et pourquoi, vous avez choisi rougail zandouille ? Parce qu'il ressemble à nous, quoi. Est-ce que nous allions à des andouilles, là ? Ou bien, vous n'avez pas à jouer avec les andouilles ? Non, pas du tout. Mais on regarde les autres têtes, là, ils ressemblent les andouilles fumées. Ah bon ? Les andouilles parfumées. Attends, me raconte un autre petit histoire. C'est la créole. Quand il connaît M. Sangara Diffé. Sangara Diffé, Pénadilo Pouten. Pénadilo Pouten, oui. Et M. Sangara Diffé, il fait un paquet d'émissions chez nous, il raconte des histoires, tout ça. Et cet après-midi, il me dit, il te raconte à moi une affaire. Il a dit, voici un moune, je vais y rendre au merde, on est jaloux, d'ouille, de cause, tout ça. Il connaît une méthode, elle est radicale. Et la méthode, là, il utilise et les épliures de l'ail. La paille d'ail, comme ça, la caféine épluchée, là, elle dit, vous prends tout ça, vous mettez dans un sachet, vous mélangez avec un petit peu de sel. Pas le l'ail, vous mélangez avec un peu de sel, après, vous mélangez bien, comme ça, tout petit, vous trappe le sachet, vous arrivez à côté de l'île, vous passez 7 fois devant son figure, comme ça. Après, le bouc, il est tranquille tout le temps, mais déjà, il faut trouver le bouc, l'autorisation, passe 7 fois le sachet. là, il se ressemble, là, vous passez une fois, vous faites une dernière, dans la clé. Est-ce que, vous faites une photo, il dit ça, pas moi, hein? Il faudra demander son garage, pénalde, il va au boutin, la prochaine fois, vous trouvez lui, si, par exemple, si vous faites ça devant la télé, est-ce qu'elle est bonne? Ah oui, à distance? Oui, ou bien, non, mais il fait une photo, le bouc. Ça m'aime. Après, il met le photo, le bouc, c'est un rétro-projecteur, il est devant le rétro-projecteur, après, il ne passe pas comme ça. Mais sinon, il y a une politique, par exemple, ou même pas. Là, tu ne donnes pas le nom, hein? Non, ne donne pas le nom, parce que... Parce qu'il n'aura ça trop bien. Oui, Mais vous prenez un sachet de l'ail, et vous... la polaille, la polaille, avec un peu de sel dedans. Avec un peu de sel, il ne faut pas ouler de sel. Tout le dos en lit, comme ça. Voilà. Mais vous n'avez pas 100 de moune, ça y fait ça. Oui. Vous avez comme l'impression. Il n'arrête pas de faire cette politique, t'es là-là. C'est pas la politique. Il n'est pas obligé, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, regarde tout ça, là encore ici, puis là. Non, mais pas d'accord, écoute, c'est pas la politique du tout. C'est pas la polaille. C'est la polaille. C'est pas la politique. La polaille. La polaille, il ne faut causer. allez, au travail. Alors, qu'est-ce que ça pille ? Qu'est-ce que ça pille ? Qu'est-ce que ça pille ? Pourquoi je ne vois pas le tomate ? Mais je m'attends de finir, là, il n'y a pas de comme ça. Je m'y pliche. je pile toujours. Ah, je pile toujours tomate. Je pile toujours tomate, alors. Je ne t'attends pas. Non, mais je pile le tomate. Je pile le tomate entier ? Non, il faut couper ça. Oui. Vous connaissez les pabousins ? Oui, oui, oui. Eh non, il vaut mieux couper le tomate à part. La polaille, la peau tomate dans le coin pilon, c'est ça même qui représente à nous. C'est notre résistance. C'est la résistance de Réunionnais à l'envasseur. Eh, il faut mettre celle-là. Il faut mettre tout déjà fait celle-là. Mais gros, ça passe à la fin, hein. Eh, on a vu comment il est bon monsieur, là. Bonne madame, il faut mettre tout. Il faut mettre tout. Non, mais si l'émission, on l'a raté, le bon zactère, c'est le bon zactère. Filme, mais pas trop sûr. ben, voilà. Allez. Allez, un petit sel, il manque un morceau gingembre. Il manque un peu piment. attends, bouge pas. Ouais, il n'y a rien qu'un couteau. Un morceau gingembre, un peu piment, et ça, c'est pour le rougail. Alors, on mette un bout, il faut mettre un petit bout. Mais sur moi, il faut tirer la peau, non ? Ah, vaut mieux la famille à ce secours, Non, mais pour ramasser, déjà là, banal est même pas. Non, maman, qu'on fait qu'un carré, tout, tout, on a fait, on a les calculés pour être là devant. non ? Non. Jean-Claude, en plein arsus. Où ça, il est le bon zactère ? Il faut aller au début mettre tout dessus la table. nous, c'est les vedettes. Vous connaissez les vedettes, nous avons manœuvre. Mais bien sûr. Nous avons certé des aliments. Donc, la prochaine fois, nous serons de la maison, nous avons un manœuvre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut filer ? Là-dedans, nous avons l'ail, la piment, la gingembre, et le sel. Et ça, c'est pour quel carré ? C'est pour le zandouille, ça. C'est un carré qui est à notre image, un carré de zandouille. Et bien, si c'est, que ça nous peut dire face à deux créatures qui sont en train de moquer à nous comme ça. Mais non. Allez, François, t'épêche à haut, T'épêche à haut. Mais fais ça avec plaisir parce qu'il est allé à manger aussi avec plaisir. OK. Pourquoi plaisir, t'es là ? Je ne sais pas s'il va venir, mais bon. La téléphonerie, vous dites lui bien ? Ça, des fois, il vient sans... Allez, les gens, Claude, là, il n'est pas bien fait, là. Non, il n'est pas bien fait, il faut que tu pules encore. Vous connaissez qu'un bon cari, avec les épices pilées dans le pilon, les épices moudes, écrasées, coupées en morceaux, pas pareil, parce que dans le pilon, on voit qu'on écrase, toutes les saveurs, elles remontent. Et toutes ces saveurs, après, ils retrouvent dans le cari, dans le truc, où ça fait comme ça. c'est pour ça que depuis longtemps, il a toujours écrasé les épices et non pas coupé les épices, l'ail, gingembre, piment, tout ça, il vaut mieux écraser. D'accord. Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas qu'il tombe dans le jus, parce qu'il se tombe dans le jus, là, il n'y a jamais dans les huiles gonflées, parce qu'il y a dans les trois jambes, pourquoi dormir ? Juste une question, là, puis soleil, c'est le soir, et comment ça se transpire comme ça ? Parce qu'il fait chaud. C'est l'éclairage. Vous l'avez vu, tout l'éclairage, là, 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 Daniela, elle est fatiguée, d'habitude, c'est les femmes qui pillent, là, pour une fois que c'est lui, elle est fatiguée. Tous les soirs, les amis d'or, pour que tout le monde regarde la télé, exactement, parce qu'on connaît, à la télé, chacun fait un petit bout, mais après, chacun connaît le petit bout, mais il ne connaît pas tout lui. Après, il faut assembler tout ça, pour que le téléspectateur, quand il y a l'une sur télé, il voit, et tout ça, ce qui est bien, c'est que ce soir, nous mettent un petit coup, à l'honneur, notre vedette, Jean-Claude, parce que c'est lui, qui d'habitude, qui filme, et aujourd'hui, nous remercions lui, pour sa télévision, ses émissions, puisque nous mettons en valeur, ici, la cuisine créole, mais surtout, la culture créole, et je crois que, nous ne peux que féliciter à vous, et nous direz surtout, n'oubliez pas Canal Austral, parce qu'avec Canal Austral, n'oubliez pas la culture créole, et vous ne connaissez que Canal Austral numéro 3 à La Réunion, alors, il faut dire, il faut dire, il faut le numéro 3 à La Réunion, il faut passer au numéro 2, il faut passer au numéro 2, alors, vous ne connaissez pas qui ça, ici, il faut que ça passe devant, une réunion, ou bien, une réunion première, une réunion première, pour l'avis des budgets, nan, 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 bah, c'est bien, à nous, 10 000 fois, moins, nous la pointe, alors, si justement, moins, nous la pointe, pour arranger ça, moi, moi, la ville, il y a un tas de monde, dans la politique, surtout, j'ai un petit bib, tout le temps, dans les mains, et le petit bib, ça, c'est desqu'il n'est baise, moi, on a fait comme ça, il me trappe ça dans la main, ah bon, comme ça, alors, moi, mon petit bib, mon petit bib, Et en plus, un peu rien qu'un, il y en a deux. Moi, je ne marche pas à deux. Un, volume deux. Voilà, volume un, volume deux. Et là-dedans, il y en a tous les secrets. Ce monde ne me dit pas tout de suite parce qu'il me garde pour moi. Mais tous les secrets sont là-dedans. Ça, c'est pour réussir notre carré ce soir. Ah bon? Il marche bien que notre carré, il marche un peu dans le politique aussi. Il marche un peu tout de suite à ça. Toutes garanties. Mais ça, il n'y a pas de monsieur, mais il doit baigner normalement. On nous laisse liéter là. C'est bon? On laisse un petit bébé, là où ça l'il est, là? On va aller. Ok. On va couper un tomate. On a vu qu'on a mis un tomate bien là. C'est coupé bien. Ah oui, ben... Ici, on repasse le couteau de l'équipe. Alors, on est normal. Tu vois ça? On a vite là. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas, on a un petit peu de panneau. Qu'est-ce qu'on est en train de faire la fanfare? Ben, comme tu as l'air là, Jean-Claude l'a dit, il a dit, il a dit, il a amassé la paille l'ail, pour mettre d'un sachet, pour ne pas s'il y a devant la figure de l'autre. Sept fois, hein? Sangara l'a dit. Sept fois. Sept fois, pour emmerder à l'ail. Pour m'aille à l'ail. Donc, nous amassons, nous mettre d'un sachet. Voilà, il faut donner un peu à ron d'ail. Voilà, pour ron d'ail. Hum, ben oui, les céréales. Alors, on veut raconter comment moi mes coutes-tomates? Alors, là, j'ai deux coutes-tomates, mon monsieur, la vie ici, là. Concurrence, coutes-tomates. On fait les coutes-tomates. Ben, ça, oui, des bonhommes pour coutes-tomates. Coutes-tomates. Coutes-tomates, hein? Coutes-tomates. Il voit ça, il y a un autre de la cuisine, ça. Ah oui. Coutes-tomates. Nappi. Bon, on pile à l'yeux? On pile? Ben non, mais s'il pile pas, on fait tomate. Non, il faut demander le chef. Non, non, il pile pas, il pile pas, laisse comme ça. Il pile pas. Ben voilà, ça, c'est les épices les prêts pour refaire au gaz en boue, tomates, les oignons, après, il y en a l'ail avec gingembre et piment écrasé avec un peu de sel. Et le petit fleur de gingembre, vous faites quoi avec ça? C'est joli, ça. C'est décoration. Décoration, là. D'un premier temps, donc, on en a les épices avec les andouilles, qu'elle est encore frais. Oui, nous voilà. Oui, 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 oui. Elle est sûre que ça met un petit peu de bois, là-bas. Après, nous aurons les épices dans les andouilles cuites. Ah, d'accord. C'est pas la même affaire. Nous allons faire un petit coup les andouilles, là-bas. Allez, regarde, un petit coup. Ah, ben là, il faut m'enlève, là. Il faut m'enlève les andouilles. Il faut m'enlève les andouilles. Il ne coupe pas à bout, maintenant. Là-bas, il faut m'enlève les andouilles. Il ne fait pas une méa, là. Grâce à l'un de la grosse angile, là. Il a ? Hum. Regarde, elle est quand même mangée. Là-bas, il y a tout en compagnie, là. Oui, il coupe, là-bas, il fait bouillé, là-bas. Il fait bouillé, là-bas. Il fait bouillé, là-bas. Bon, on a le monde, il coupe comme ça, il fait comme ça. Moi, nous, on fait bouillé parce que nous connaissons les andouilles. Oui, les scelles, elle vient, il fait bouillé, on a la grosse faite attention. Ah, ah, ben, oui. Un vrai, un vrai bon chéri, là-bas. On l'a vu, ça, je ne l'a lavé longtemps. Comment l'a dit mon père, hein ? C'est trop bon, là-bas. C'est joli les andouilles, hein ? Ça va, il sent bon. Ça va ? Oui, et puis, point trop de gras, on a un peu de viande, quand même. Donc, ça va, les jolis. Joli, hein. Normalement, c'est comme la politique, ça doit sentir un petit peu, mais pas. Ah bon, il faut faire, là-bas. Et quel rapport avec la politique, hein ? Expliquez-moi un petit coup, là-bas. Qu'est-ce que je veux bien ? Écoute, écoute. Par contre, il ne faut pas... Alors, à ma goûter, il y a aussi les bons. Tu sais, les bons, hein ? Les bons ? Ah oui, encore un petit peu salé. Il fera un peu bruyant encore un petit peu, mais sinon... Un petit peu dur, aussi. Un peu l'astique, hein ? Mais le goût, les... Le goût créoleté. Fait attention qu'on ne coupe, là. On ne coupe pas le... Voilà, on est mort sur la corde, avec là. Pour tenir les andouilles, il ne faut pas couper, parce que ça, sur le coup, pas de là. On a un petit filasse blanc, dessus. Il n'est pas agréable, mais on j'ai avec les andouilles. On va mettre un petit peu le andouille, s'il peut, pour cuire encore un petit peu plus, parce que là, encore un peu dur. Hein, hein ? Et puis, ben... On aura pris un petit peu de l'eau dedans. Un petit peu de l'eau, on peut cuire, allez, un petit peu. Parce qu'après, quand ça fait cuit, là, nous mettons tomates, ils ne mettent plus de l'eau du tout. Ah bon ? Donc, c'est pour ça, il faut que le andouille, il y ait bien cuit. Et comme c'est la viande porc, il faut y cuire bien quand même. Et demain, on lave un peu de tête, que tu veux, toi. Pourquoi ? Parce qu'on a vu la fumée, les natères, là. Ça sentit l'odeur de la fumée, là, demain. Ok, ben, ça sentit un bon l'odeur de la fumée, pas mauvais aussi, que je te dis, François. Un boucané. Ah oui ? Un boucané, un boucané cheveux, là. Ah, un cafouine boucané. Eh, bon. Zandouille boucané, regarde la fumée, là-dedans. Eh, c'est normal, le soir, il y a le plus de la fumée, comme j'ai vu le soir. C'est au-delà, il faut se prendre là-bas, faire des lois, on va l'enfermer. Fais à moi confiance la vie, ferai toute la vie. Oh, t'es mon cafouine. Tourne la tête, la tourne la tête, la tourne la tête, la gaffe. Ouais, bon, non, moi, il faut qu'on m'en a, il faut qu'on m'en a, il faut qu'on m'en a, il faut qu'on m'en a. Ouais, moi, je m'en a, je m'en a, il faut qu'on 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 m'en a. Il aime ça faire une petite crème de concombre ? Oui. Alors, on peut faire soit avec la crème fraîche ou soit avec du fromage blanc. Moi, on fait à ma façon. Alors, on peut mettre la crème fraîche, mais moi, on préfère faire avec la crème fraîche. Donc là, on s'en coupe à les petits morceaux. Voilà, on coupe le concombre par petits morceaux, vraiment petits morceaux, comme ça. Bon, après, il y a des fois, on connaît, on est un petit peu pressé. On ne veut pas trop perdre le temps. On dit, bon, pour ne pas perdre le temps, on les pratique. On a un petit appareil. On triche un petit peu, quoi. Pour aller plus vite. Voir accélérer. Après, ici, on connaît la réunion. Comment il est, on est un peu pressé. Bonne madame, là, quand il est au travail, il n'y a rien à manger, il fait de cuire, il fait un affaire vite fait, il est facile. On prend ce petit appareil-là. Parce qu'on a un autre appareil, il ressemble à ça. On est à peu près pareil. Eh bien, on fait, on prend le concombre, par exemple. On prend un morceau concombre, pour la finir, et on les écoute les grains dedans. On coupe comme ça. D'accord. il a ça ou fait le premier. Comme ça, on va voir. Alors, il a pareil miracle, alors. Voilà. Et là, il prend quelques failles de ment. Attends, moi, la partie ferme. Il ne fallait pas le faire tout de suite. Il ne prend pas beaucoup, juste pour rafraîchir un petit peu le concombre. Alors, il casse par un petit morceau, comme ça. Et puis, il rajoute dedans. Pas beaucoup. Et là, voilà. Nous ferme, nous mettre le couvercle. Voilà. Et me laisse ça haut. Ah, on fera la ligne. Voilà. Voilà. Là, nous regardons un petit peu. regardez dans lequel état il est. Est-ce que l'il est bon pour faire la crème ? Ben, pour moi, il est bon. Ok. Cuisine efficace, cuisine rapide. Voilà. Donc, il nous prend en ligne, il nous met à part. Comme ça. Voilà. Il n'est pas un petit morceau. Avec les feuilles de menthe, avec un... Il sent bon. Il sent bon. Il parfume bien. Il rafraîchit aussi. Voilà. nous allons mettre un petit peu de concombre, juste pour essayer, pour voir s'il est bon pour faire le... D'accord ? Et là, nous rajoute... Nous remettre le couteau. Voilà. Puis, nous mettre tout maintenant. On peut mettre tout dedans. Alors, on n'oublie pas le bon petit feuilleux. La menthe. Voilà. Nous ne l'avons pas oublié que ça nous s'en fait là. Peut-être rappelé. Ça prépare l'apéritif. Comment on l'appelle ça ? Crème de concombre. Crème de concombre au conmage blanc. Vous pouvez faire mieux. En tout cas, ce petit appareil là, il est pratique. Il est très pratique. Enfin, moderne, hein ? Attention. Alors, allons, regardons pour un petit coup. Ah ! Bon, là, elle n'a pas encore bien machin parce que nous la mettent beaucoup dedans. Pas grave. On continue. Qu'est-ce que bon ? Voilà. Là, nous arrêtons un petit coup. Le tout, elle un petit peu. Nous retourne à l'huile. Voilà. Mais là, vraiment, il est bon. Écologique ? Ben oui. Cuisine écologique. C'est bon. Et voilà le résultat. Super. Ah oui. OK. Donc, le concombre, il n'est pas en crème. Il y a encore au sang, il y a encore des petits morceaux dedans. Il faut que quand on mange, on sent quand même encore un petit peu le concombre. Le concombre, voilà. On met un peu le concombre. On met. Ça peut aller vite là-dedans, mais moi, comme il fait la case, il fait avec, il marche avec la main. Mais il a peu non plus là. il est joli. Voilà. On voit les petites feuilles de menthe dedans là, vert. Voilà. Ça, c'est prêt. Il n'est pas compliqué du tout. Ensuite, on rajoute la crème. Voilà. une cuillère. On peut rajouter encore. Une cuillère. Deux. On ne pas ajouter encore. Pas besoin de la peur. Trois. Voilà. Alors, on tourne un petit peu. On mélange à l'huile. Surtout, il ne faut pas l'oublier. C'est le sel. Ah. Parce que il faut que l'inathe quand même son bon petit goût de sel. Sel fin. Voilà. On va nous goûter un petit coup aussi, nana, le sel. Alors ? Il manque encore une petite pincée. Encore un petit peu. Voilà. La crème fraîche, c'est bon. On rajoute-tu ? Non, c'est bon. Et puis, on rappelle que nos petits livres nous faire ce qu'il me suis appris. Vous allez voir c'est quoi tout à l'heure. Il est toujours là. Il accompagne à nous. Vous êtes veut goûter ? Non, non. Bonne, monsieur, là, vous êtes veut pas goûter ? Non, attends, t'as rien. On va garder votre plaisir après. Ah bon ? Bah. On sent bien le... un petit peu le goût de la menthe. Voilà. Après, si on veut épaissir un petit peu plus ou peu aussi, on rajoute encore un peu de crème. Par exemple, on peut remettre encore une cuillère. Et avec le fromage blanc, elle est aussi bon. Voilà. Elle est prête. La paletite est prête. Nous verre salée dans le verri. Et ensuite, nous mettre la piquette. Hum, là oui. Goutte. Maintenant, on va voir. Alors, on va le dire. C'est rafraîchissant. C'est bon, hein ? Pour une petite apérité bien frais, c'est ça. Après, nous verre salée dans les petites coubelles. Ça, c'est pour les deux messieurs qui filment à l'eau. C'est bon. Allons, madame, le reprégé. Je vais le blinguer. Limitez-le, fait encore mieux si vous venez de nous consommer au plus vite, plus vite que 10 minutes. Ben, on peut mettre directement au congélateur. Mais là, c'est 5 minutes. D'accord. Dans 5 minutes, tu le manges. Voilà. C'est bon. Je pense, par exemple, de mon arrivée, on est pressée. On dit, bon, après le temps, on laisse à l'île d'un frigo, machin, ben, on laisse à l'île d'un frigo, 5 minutes. bon, le petit verin lépré de... Alors, c'est quoi ? Vous vous rappelez que ça me la fait ? Oui, on la fait. Enfin, nous, on la fait, à moins qu'un ligne. Alors, concombre, bien malaxé, bien écrasé, oui, avec de la crème fraîche, oui, on rajoute un petit peu de sel. Après, la mettre à l'île d'un frigidé pendant au moins 10 minutes, ça te l'est trop pressé, ils mettent dans le congélateur. Tout à fait. Et voilà le résultat. Alors, petit apéritif, bien rafraîchissant. Voilà, avec un petit morceau de pain, avec, pour manger. Et comme le piment TV, un piment dans le plat. Un petit piment dedans. Voilà. Ça fait pour piment TV. Et comme c'est pour canal austral aussi, donc aujourd'hui, concombre, nous l'a épris avec un K. Elle a fait concombre. Comme canal austral, quoi, avec un K. Ben, il n'y a pas un goûter. Il y a un goûter là, viens goûter. Non, oui, dis-moi s'il est bon avant. Les bons avant. Alors, attends. Jean-Code, à toi l'honneur. À nous l'honneur. Très froid. Très bon. Rafraîchissant. Super. Sans petit goût de menthe. Ah oui. Aline. La menthe, elle a eu le temps de bien, faire son petit travail. C'est très bon. Très bon. Bien rafraîchissant. Ah ben, super alors. François. Ah oui, en effet. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ah oui. Mange ça. direct avec le pain. Et en plus, c'est pas compliqué à faire. C'est facile. C'est facile à faire. C'est super bon. C'est super bon. C'est rapide. Vraiment. Et puis, le soir arrive un nuit. Comme en plus, il fait un petit peu chaud là. Impeccable. Vraiment super bon. Et la crème que nous a rajouté à l'intérieur, est-ce que nous pouvons faire ça avec une crème à 0% ? Tout à fait. De matière grasse. Normalement, c'est avec une crème de 0% de matière grasse. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas lourd du tout. Oui. On peut nous faire manger ça de temps en temps. Très bon. Et alors, Niela, comment vous trouvez-vous ? Ça va aller réussir. Niela, c'est content. C'est bon alors. Vous êtes sûr, hein ? Ah oui. Allez, on l'a vu maintenant. Bien fait. Prochaine fois. Bien fait. La prochaine fois, on l'a fait. Très bon. Vraiment bien. Donc là, on peut dire qu'il y a un peu de temps plus tard. Oui. Alors. Et il bout toujours ? Oui. Ben là, il pense que c'est bon, les cuits, là. Ouais, c'est bien cuit. Vous connaissez les dandouilles, on a un peu l'effet avec la couenne, on a un peu l'effet avec un petit bout de boucané ou bien un petit bout de salé. On a un peu l'effet avec plus, bon morceau, gras, très gras. Donc, c'est la couenne un petit peu plus dure. C'est-à-dire, il y a un petit peu réduit à quoi ? On nous laisse encore, quoi, même pas cinq minutes, le temps que nous finit la rillette, qui rillette de poulet et puis nous revient, nous fait tout de suite le rougail zandouille tout de suite après. et là, on va mettre dessus un bouchon ? Non, oui, un bouchon comme dit les gens du sud. Les gens du sud. Non, on n'est pas tout le monde peut-être. Le sud sauvage, hein ? Ouais, on ne va dire plus, c'est gigant ça. Le sud sauvage, le sud des sauvages. Le sud sauvage, c'est... Le sud réunionnais. Voilà. voilà. Comment est-ce qu'on appelle couverture, ma amie ? Bouchon. 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 Attends, mais bouchon, moi-même. C'est pas, nous nous mangeons ça que ça y arve, nous. Bouchon nous mange ça que ça y arve, effectivement. Allez, nous, ça fait la rillette de poulet. Mais là, cette fois-ci, tout ça monte à nous comment il fait la rillette de poulet. Voilà, avec le blanc de poulet. Voilà, nous la mettre le blanc de poulet cuir avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Maintenant, le blanc de poulet cuir, nous prend le comme ça, et pratique. Mais ça n'est pas, notre rillette pratique et notre petit appareil ne me dit pas le nom comment il appelle parce qu'on va dire à moi, mais c'est trop pu. Il est très pratique. Très pratique. Voilà. Et l'inéleur, il est un problème avec le DF, non ? C'est pas l'inéleur comme ça ? L'inéleur, il est un gros problème avec le DF, il n'y a pas une facture, donc il est écologique. Voilà. Alors, nous prend le blanc de poulet et qu'il est bien cuit. Regarde, nous coupe comme ça. Là. On nous fait toutes les affaires. C'est ça les gaillards. Et en peu de temps. Voilà. On ne fait pas trop, parce que comme ce soir, on nous mélange allié avec un petit peu d'œuf. On mélange tout de suite. voilà. On nous rajoute une gousse d'ail. Une gousse d'ail. D'accord. On enlève le germe alors ? Bon, comme on n'a pas beaucoup, on enlève. Mais quand on a un paquet, on n'a pas le temps. Bon. Il faut prendre le temps aussi. Voilà. Donc, on met une gousse d'ail dedans, comme ça. Ensuite, il prend un petit peu de blanc là. Pas trop le verre. Il prend un petit peu de blanc là. Il y rajoute dedans. Là. Ensuite, il nous rajoute un petit peu de poil. Voilà. Moi, il aime bien rajouter un petit peu de muscade. Muscade, les bien mouillées, les bien fins. Bon, on va faire le machin des paquets. Mais pas beaucoup, mais juste un tout petit peu. Juste pour parfumer. Voilà. Juste ça. Ensuite, nous prends la mayonnaise. Au pif, il ne mesure pas, il met un petit peu comme ça là. C'est sûr que c'est la mayonnaise. Ce n'est pas dans le sucre, c'est la mayonnaise. non, c'est la mayonnaise. D'accord. Ensuite, nous prends un petit peu de moutarde, pas beaucoup. à peu près comme ça. Une cuillère à soupe. Là. Et puis, nous rajoutons juste un tout petit peu de sel. N'oublie pas que nous avons la mayonnaise avec la moutarde. Donc, nous allons goûter après. Et là, nous fermons. Et là, nous laisse ça ouvrir. C'est le petit travail. On va voir comment les pratiques, vite fait. Et là, grâce à ce petit appareil magique, nous mélange tout. Voilà. Et là, nous rajoutons une petite rouillette de poux. Et avant, quand les gens n'avaient pas un petit machin, comment ils faisaient à la main? Franchement, je ne connais pas comment ça faisait pour faire. À moins de fruits, ils m'ont la troupe au petit machin, ils faisaient un paquet d'affaires avec ça et les vitrées, les gaillards, ils faisaient même un rougail tomate, un rougail brinchelle. Il est facile à utiliser. C'est ça qui est bien. Il ne vous ira pas de marques, rien du tout. Non. Le but, ce n'est pas de faire de la publicité. Le but, c'est de montrer l'efficacité de l'appareil. Alors, on va voir un petit coup dans le qualitaté, la spécialiste. On regarde si le blanc de poulet est bien coupé par morceaux. Bon, là, on a encore un petit peu de morceaux. On tourne à l'est encore un peu. un petit peu. Voilà. Là. Écoutez, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller plus vite. Le motel est puissant, là. Bon, là, je pense que on l'a bien mélangé. Vous connaissez ce que je pense à moi, là ? Quand il prend mon bateau, ça fait peut-être mon motel à bateau. Moi, elle est en mer. Ah non, là, ce n'est pas la même chose. Vous l'avez vu ? Alors, Daniela, elle est revenue. Juste pour finir, nous allons mettre, juste pour faire plaisir à la bouche, un petit filet, là, comme ça, d'huile d'olive. Et un dernier petit coup de manivelle. Ou bien de l'huile de coudre. Pour faire démarrer le moteur. Voilà. De Jean-Claude pour la pêche. Et c'est plus souple, non, avec de l'huile d'olive. Ah ben. Ouais. Et à mon avis, cette fois-ci, Daniela, le résultat, le voilà. Ah ben, super. Voilà, notre tirillette est prête. Et là, ben, nous posséons via ça, on est entré, en apéritif, quand on y arrive, vous de casse, vis-fait. Nous posséons avaler avec du pain. Voilà, là, nous ajoutons un petit peu plus de oignons verts. Mito en alice. Une petite recette facile à réaliser. Facile. Qui peut faire en famille. Ouais. Avec ma maille, avec le papa. Avec le papi. Ouais. Bonne rillette en boîte, ils vendent là, là. J'allais faire ça comme ça même, mais industriellement, en grande quantité. Mais là, on fait maillonnement, avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'amour. Oui, peu de poulet ou cul, de poulet ou même, au mélange du truc ou même. En plus, si vous faites maillonnèse, vous faites avec les encore meilleurs. Mais bon, on a pas le temps, mais ça prend. Bon appétit. Donc, au départ, c'est du blanc de poulet qui est bouillé avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et après, tout ça, on mixe et on rajoute à l'intérieur de la mayonnaise, de la moutarde, un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Un petit filet d'huile à la farce. Un petit morceau de l'ail. Moi, on rajoute un petit peu de muscade. Pas beaucoup. Voilà. Et pour finir, un petit peu de moutarde. Voilà. Et là, bien sûr, nous tartinalis. Et ça va dire, moi, c'est bon. Allons faire goûter. Allez, c'est Aline qui goûte ? Allez, vas-y Aline. Elle goûte. Je dirais, c'est excellent. Merci, Canal Austral. Ok. Et Piment TV. Et Piment TV. Et Piment TV. Merci, Lucène. Merci, Canal Austral. Et Piment TV. Bon appétit. Alors, on vide un petit peu de rhum dedans. Rhum La Réunion ? Ben oui, Rhum La Réunion. On déclasse le seul rhum. Voilà. On peut commencer bien. Et là, on va tout de suite mettre mon oignon. Là, il n'y a rien de dans là. On n'a que le rhum là, on va déclasse tout de suite comme ça. Voilà. Et là, on fait un rougail classique. Oignon, le vin, le vin, juin, l'ail, le sel, le poivre. Hair, ez croûte il y avait, là. Voilà, je vais mettre le tout de suite. Je pisse. Et d'un rouge d'ail vendu, il ne mettra pas à fond ? Non, je ne le mets pas, mais je ne le mets pas Parce qu'il faut dire qu'il y a un peu plus rouge que jaune Et donc la couleur rouge est donnée par la tomate Oui, mais moi je ne le mettra pas ce soir D'habitude comme ici, je le mets un peu Le gars ne le met pas, il ne le met pas Il aime bien le petit goût de saffron François, Aline, il ne met pas saffron dedans, il ne met pas en soi Il ne met pas saffron dans le brède-mouroum Il ne met pas saffron, il ne fait pas l'assassin en soi C'est bon alors, ok En tout cas, on fait le brède-mouroum là Je m'ai dit, moi Patricia, je m'appelle aussi brède-mouroum C'est bon, vous connaissez que maman fait pour brède-mouroum Vous connaissez que brède-mouroum, il appelle ça aussi brède-médaille Brède-médaille Et donc les bons brède-mouroum, le problème c'est que pour Triali Il met la tomate Pour Triali, il est un peu ennuyant Et bien il laisse le brède-mouroum un jour ou deux jours Il met un sachet plastique Il secouille le sachet plastique Et après il met son brède-mouroum, toutes les médailles d'un côté Tout le bon petit morceau de bois à l'autre côté Il graine Il graine Mais là je peux assurer en haut, le petit cari il est trop joli Là Miko va dire, il fait doux, il nous laisse cuire La tomate bien cuit dedans Et après nous regarder un instant C'est bon ? Ça sent bon Ça promet, on va bien manger Ouais mais là on va pas faire un peu plus là, ça sert à On va manger des rillettes à l'entrée, des petits trucs au coco comme crème fraîche Et là après nous mange un rougail zandouille Pas du tout, là on est au cœur de la culture gastronomique réunionnaise A l'apéritif, nous avons eu droit à concombre avec de la crème fraîche Nous avons eu droit également à rillettes de poulet Et pour terminer, un bon cari créole, cari zandouille Qui dit mieux ? C'est ça la réunion Il n'y avait même pas de mon aval au dessin que j'en savais manger Ahhhh Surprise 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 Là c'est une petite place pour le dessin un peu Oui Mais bon alors Il a dit manger, bouger Après il faut bouger un peu Parce qu'il mange, il mange Il monte le cheval Bah il bouge, il monte le vélo Bah il monte le vélo Bah il bouge, il monte le vélo Il n'a pas le temps de le vélo On va mettre un petit groupiment dedans Bah il y en a un même En français il appelle ça comment Aline ? Un pléonasse Un petit gros piment Un petit gros piment Il appelle ça pléonasse Un pléonasse Mais nous à la réunion Nous l'habitués de tout De dire toutes à fait les petits Petit chemin Petit piment Petit chanson Ça c'est un bataille C'est un avocat Un avocat Un avocat Un petit avocat Un avocat Voilà Donc nous savons mettre le petit piment Dans le cari Peu pas couper en deux On coupe Aline Alors coupe Aline Et bon voilà Alors nous coupe les pimentes dedans Et coupe en direct comme ça là Coupe Aline en direct et le dernier elle est bon nous on lève et il suffit maintenant parce que déjà le le zandou il est bien cuit en plus comme là prend un petit peu de croûte donc du coup nous l'écrasons un petit peu mais bon comme c'est la viande porte vaut mieux les biens et avec le projecteur à l'arrière là, nous avons une silhouette ah elle est bien, l'image est bien, elle est très artistique ah oui et si je me sens en face comme ça les plus forts ah oui là on voit des ombres les biens avec la fumée devant super bon allez toutes bonnes choses à une fin bonnes qualité d'image est-ce que nous l'avons a mis le riz au feu non aïe 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 tout ça nous l'oubliez mettre le riz au feu. Là c'est trop français au départ tu vois ça l'avoue les faits trop français De ne pas laver, mais l'aurai oublié. Là, on s'est passé au feu. Allez, allons. Vous en dites, nous sommes un travail vraiment à l'envers. C'est quoi tous ces piments-là, alors ? Ok, elles en douille avec des trois piments en pied autour. Ce n'est pas parce que le piment TV qu'elle a garni de piment là-dessus. Aussi ? Nous met en valeur piment TV. Ah ben oui, là, on met en valeur, là, parce qu'il y a de la piment. Rougail sans douille au piment. Voilà. Et surtout ici, la Réunion, on connaît comment il est. Il est dur à manger carré sans piment. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon appétit tout le monde, alors ? Ben, merci. Donc là, c'est rien que de riz avec rougail sans douille. Avec tout ça, nous avons fait de manger avant, Aline. Pas besoin de grain, pas besoin de rien. Nous avons bien mangé avant. Ouais, ouais. François, Ah, aussi, vous avez bien apprécié Ticarilla ou là ? Ah, il m'en a comme l'impression. Vraiment, mais regarde, Aline, il est juste bon pour moi. Ben, il faut voir s'il est bon. Juste bon pour moi. Regardez un affaire comme ça, il ne connaît pas s'il est bon, il dit le goût, il compte. La couleur, il peut dire parce qu'il n'est pas trop rouge, il n'est pas trop machin. Mais bon, après, c'est le goût. On y va, alors ? Allons-y, un petit coucou. Bravo à Piment TV et Canal Austral. Cari Zandouille, Cuisinez Pagniéla. Ok. Et Aline. Là, il a une petite bible. Un bible ? Ben, un petit livre, un petit bible. Il n'y a pas une petite bible, hein ? Devinette. Ah, c'est un livre de devinette. Ben, il fait rire. Alors, on peut penser aux autres un petit devinette ? Allez, vas-y, pense à nous. Allez, envoyez. Alors, le premier, c'est La peau, mon d'allon, les frisés. La peau, mon d'allon, les frisés. Frisés ? Mi maj desi, pou dresser. Oh, t'es. Ah, pas bon, ça. Quand tu avais les affaires, là ? Non, les biens, les gaillards, jusqu'à. La peau, mon d'allon, les frisés. Mi maj desi, pou dresser. Bon, maintenant, si on peut me dire en français, hein ? Par exemple, je peux dire en français La peau de mon ami est ridée. Je mange dessus pour redresser. Qu'est-ce que ça, il est ? Qu'est-ce que ça, il est ? C'est quoi ? Je ne connais pas. Je ne connais pas ? Non. La peau, le d'allon, il faut grader. La peau d'un copain est... La peau, mon d'allon, les frisés. Un d'allon français, c'est copain. Mon ami, un copain, un ami. Bon, en créole, on nous dit frisés. Mais en français, il nous dit les maillets. Ridés. Les ridés. Les ridés. La peau, mon d'allon, les frisés. Mi maj desi pour le redresser. Maintenant, mi di a zot, c'est une autre manière. Ça, on donne une autre réponse. Mi si a zot, c'est trouvé. Alors, on va y aller. Alors, si par exemple, mi di a ou que... Ben... Les frisés. Faut ma j desi pour quoi ? Pour dresser. Ben alors, Que ça nous utilise notre case ? Carreau ! Ben oui ! Faire à repasser, carreau ! D'accord ! Ben, il faut mettre ça par mon d'allon, là. Pour mon d'allon. Parce que où est-ce que, si on a dit ? Là, pour mon d'allon, les frisés. Que ça, ça, il est. Mais c'est pas... Il parle pas de la personne, mais... Non, nous, si là, que carreau, il veut pas dire la même chose en français. Carreau, il met sur le sol. Nous, c'est carreau. Faire à repasser. Faire à repasser. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Il y en a une note, c'est comme ça, là ? Alors, une note. La glace, les papudomounes. La glace, les papudomounes. Les poules, le ciel. Que ça, le raconte à moi, là ? La glace, la papudomounes. La glace, la papudomounes. Les poules, le ciel. En français. Un miroir, non pour les gens, mais pour le ciel. Un miroir, elle est pas pour les gens, mais pour le ciel. Les étoiles. Mais non. Que ça, il reflète. L'ombre. De l'eau. Voilà. 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 Un bassin. C'est là que nous voient la magie, la richesse de notre langue créole. Et comme il entend un peu de moniape notre langue créole, ça n'est pas toi. Mais dis à vous, notre langue, là, ça c'est une richesse. La preuve ? Oui. Allons partage ça. Allons faire connaître ça. Les gaillards, ça. Les gaillards. À moi, de toute façon, il aime bien cause mon créole. Il y a des fois, de monde ne comprend pas trop. Il dit, si il est malgace. Il dit, non. Si il est malgace. Il dit, non. Non, il est tout simplement. Il est là. Il est là. Et puis, il est là, voilà. Il aime cause son créole. Moi, il est là en français. Pas trop, trop français. Mais il aime bien cause mon créole. Ça a un langage, vous dites, on brille ça, non ? Ça, même. Et je garde. Je garde. Je garde. Je garde. Je garde. Et surtout, je garde. Non, je n'ai pas honte. Ok ? Ben, les gaillards, il y a le petit bib. Voilà, le petit bib que nous vous montrez depuis tout à l'heure. Voilà, super. Je ne sais pas combien il coûte, mais il est intéressant à voir une petite affaire comme ça. En plus, regarde, les petites pochettes, on a deux. Un petit clin d'œil à l'édition Surya et surtout à notre camarade d'Arpatia qui est dans l'ombre, qui ne se fait pas voir, mais qui est quelqu'un qui, à sa façon, valorise beaucoup la culture réunionnaise et surtout, travaille beaucoup sur la publication de plusieurs livres liés à l'histoire de la Réunion. Salut à toi, Monsieur Fiamin d'Arpatia. Merci. Sous-titrage ST' 501